Bonjour, je me présente Cathy Tremblay, conseillère marquée depuis quatre ans, nouvellement bientôt quatre ans, pas tout à fait, en fait dans une semaine ou deux, on peut dire quatre ans, et directrice nouvellement, petit bébé directrice. J'essaie de bâtir mon équipe dans le respect, dans le respect des choix, dans l'authenticité et dans le partage aussi. Donc une petite histoire courte, je ne voulais pas nécessairement tout raconter, mais de ma vie, mais en fait je suis à temps plein éducatrice en CPE, quatre jours semaine, ce qui est temps plein pour une éducatrice. J'ai une journée de congé, c'est là que je fais mon Mary Kay principalement. Comment y parvenir? Je vous dirais vraiment la constance pour moi, c'est vraiment la qualité que j'ai pu aborder dans mon entreprise. Deuxième chose, être présente aux événements, et la dernière chose aussi, les événements, oui, les réunions hebdomadaires, ça l'a beaucoup aidé. Est-ce que ça a toujours bien été dans mon entreprise? Ce serait vous mentir que oui, on a toujours des hauts et des bas, mais à chaque fois que je suis allée me remettre à la source, c'est là que mon entreprise a recommencé à fleurir. Première fois que je suis allée à un événement, j'allais aux réunions du lundi, puis à un moment donné, je reçois un appel de ma directrice, elle m'invite au séminaire. Puis ça faisait pas longtemps, j'avais commencé disons avril 2018, on était pour juillet, puis elle m'invite à aller au séminaire, j'aurais une place pour toi. Je dis ok, je vais y aller, je vais voir c'est quoi. J'avais aucune attente, puis moi ce qui m'a fait triper, j'appelle ça, c'est tout le temps ça qui me fait triper, l'informel, pouvoir poser des questions. Hey, toi, t'es directrice, ça fait combien de temps? Tu fais combien de commissions? Comment est-ce qu'il t'a fallu de conseillère? Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie avant? Combien tu gagnais? Je suis la plus mémère de toutes les mémères. Pas mémère pour savoir, ben, comment dire, oui, je suis mémère, mais j'aime surtout apprendre sur les autres. C'est plus dans ce sens-là de comprendre, de voir, est-ce que c'est possible d'en vivre? Est-ce que c'est payant? Je voulais tout savoir, j'ai appris des trucs. Je ne connaissais rien d'Internet, puis là, j'en voyais une qui était en D.I.Q. Copier, coller, envoyer des messages. Je ne savais rien de ça. Donc, j'ai appris beaucoup, tout à côté, puis les formations sont wild. Je vous rappelle mon événement principal, Amélie Noro doit être tannée de m'entendre, mais la première chose que j'ai aimée, qui m'a marquée, la persévérance d'Amélie, future directrice nationale. On était quelques-unes du groupe des Éclairs, on fait le petit train. Il y a Amélie, il y a Sarah-Claude qui la suit, qui est tout le temps partante pour embarquer avec Amélie. Moi, je suis la petite nouvelle, puis il y a quelqu'un d'autre, désolée, je ne sais plus tout à fait c'est qui, mais on embarque les quatre, puis on fait le petit train dans une salle d'à peu près 1000 femmes. Puis là, on embarque, puis on est quatre. Moi, je suis comme, on est quatre, là, avec notre petit train, on a l'air ridicule, totalement. Puis j'étais là, cette petite qui dit, bon, je filme, mais j'ai des doutes. On avance, on avance, puis elle m'en est pouf! Une leader arrive, elle embarque, on voyait, c'était une fille, les grosses lunettes, un peu costume, déguisé, en plastique, les bras en l'air. Puis elle embarque et toute la salle a embarqué dans le train. Puis Amélie, tout le long, ce qui m'avait marqué, c'était sa confiance. Ça va marcher, on continue. Puis Marqué, vous allez voir si vous continuez, si vous faites un long moment dans Marqué, la persévérance, c'est une qualité qui est vraiment mise de l'avant. Quand est-ce qu'on échoue? Quand on arrête d'avancer. Donc, avancer, c'est important. Moi, je vous parle de mon coup de cœur de séminaire qui n'était pas dans la formation, mais plus dans un événement. Mais on apprend tellement, puis il y a toutes sortes de femmes. Moi, quand j'ai vu mon premier séminaire, il y avait une femme aveugle. Il y en a une avec une chaise roulante, une marchette, des femmes de toutes les ethnies. Puis moi, ça m'a fait capoter de voir vraiment la diversité de femmes, puis des extroverties, des introverties. Il y en avait pour tous les goûts. Fait que vraiment, moi, c'est de quoi qui m'a accrochée. Puis à chaque événement que je vais, j'apprends quelque chose. Je prends des décisions. Puis c'est pas voulu, c'est pas, comme je vous disais, moi, je suis la fille un peu sceptique qui reste, je regarde comment ça fonctionne. Puis après, je décide si oui ou non, j'embarque dans le bain. Mais à chaque fois que je vais un événement, j'en ressors avec des belles, que ce soit des belles discussions, des belles décisions face à mon entreprise aussi. Ça m'a toujours aidée à avancer. Donc, c'est sûr que le 1er avril, je vais à la formation de Linda Rose. Je prends une journée de congé à mon travail. C'est la première journée que j'ai le droit d'avoir des congés au CPE. Je vais en profiter grandement. Donc, puis sinon, je faisais un échange avec une collègue pour pouvoir être présente. Il y en a qui vont faire l'aller-retour pour Chicoutimi. Il y en a qui vont partir à 11 heures. Moi, je me dis qu'on voit d'11 heures. Mais on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Je suis sûre que vous allez apprendre. C'est jamais ce qu'on pense. Mais il y a tout le temps une belle surprise. Que ce soit l'atmosphère, que ce soit juste sortir de la maison, juste prendre un break. Ça fait tellement du bien. Donc, je vous souhaite que... Je souhaite que vous soyez parmi nous. Et on fait tellement de belles rencontres. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Bye!